Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur Astronir pour voir vous trouver de l'hématite et du fer et pour ça, sachez qu'il va falloir utiliser la fusée donc si vous n'avez absolument jamais utilisé la fusée sachez que le fer et l'hématite, c'est pas dans votre intérêt de le prendre tout de suite parce que ça ne vous servira à rien parce que c'est utilisé dans le labo de chimie et les plateformes d'échange sauf que pour faire ces deux objets, il faut d'autres sources qu'on trouve sur deux planètes donc je vais vous mettre en description le lien de ma vidéo comment utiliser la fusée et sur quelle planète aller en premier et pour la suite de cette vidéo, je vais partir sur le postulat que c'est pas votre premier voyage et que vous savez comment vous préparer donc moi j'ai pris un abri mobile, imprimante moyenne, des plateformes une balise pour repérer ma position, des rallonges pour respirer et une petite imprimante donc encore une fois, si c'est votre premier voyage, allez voir ma vidéo qui sera en description et en commentaire nous on va démarrer alors je vais sauvegarder dupliquer euh... départ allez allez mais putain mais je vais péter un câble merci pardon ah 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 entrer démarrer vers une autre planète et notre objectif ça va être la planète du nom de Glacio on regarde on regarde on regarde Calidor Atrox Glacio elle est tout au fond regardez on y trouve Titanite Hématite Argon danger difficile donc il y a très peu d'énergie solaire très peu d'énergie ah non il y a beaucoup d'énergie éolienne par contre donc beaucoup de vent euh... donc c'est parti on clique dessus donc là-bas pour l'électricité il faudra s'alimenter à l'éolien parce qu'il y a beaucoup de vent mais il n'y a pas de lumière et là on va chercher un lieu au pif alors regardez là je crois que c'est la basalienne on va se poser là comme ça on sera pas loin on aura la basalienne à vue d'oeil si je me trompe pas mais je crois que c'est ça oui c'est totalement ça sortir et évidemment vu que c'est une nouvelle planète euh... on commence par tout déballer avant de chercher les ressources hop plateforme moyenne hop l'abri mobile hop la balise qui va indiquer une position et la petite imprimante je vois pas ma souris le truc est blanc on prend l'oxygénateur on le met sur une plateforme hop j'ai diminué le son parce que ça fait du bruit et encore vous vous n'êtes pas le casque alors je fais juste ce que j'ai à faire excusez moi il faut quand même que je ne meurs pas voilà donc là j'ai de l'oxygène mes imprimantes et tout petit quanti hop et voilà j'ai de l'électricité alors les hématites on les trouve euh c'est quoi ça objet de recherche ok les hématites on les trouve en surface et en grotte c'est la planète où il y a plus d'hématites mais il faut faire attention parce que bah les dangers sont élevés alors on va pas utiliser nos rallonges tout de suite parce que il faut d'abord que je comprenne enfin que je voie où elle est regardez c'est pas de l'hématite ça hématite bah voilà c'était rapide on a de la chance ah 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 hématite 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 et on va revenir à bord d'hématite on ne va prendre absolument rien d'autre ah du coup là on peut mettre les rallonges je sais que je dois aller par là voilà j'ai encore 3 emplacements 1 2 3 regardez mon pistolet j'ai encore un emplacement excusez moi voilà et l'hématite quand on la met dans le four à fusion magie ça nous fait du fer on prend l'oxygénateur on le refoue dans la fusée on sauvegarde hein il a sauvegardé à 3 secondes d'intervalle bon c'est pas vous savez quoi on va pas sauvegarder on joue bien comment je rentre rentrez et on rentre sur sylva alors attention ne pas se tromper si je me trompe de planète je suis foutu c'est pour ça que je vous conseille toujours de sauvegarder avant d'utiliser votre fusée vous êtes pas à l'abri d'une connerie ok et la maison elle est où air d'atterrissage voilà tout s'est passé comme sur des roulettes et là regardez et mettre on va en mettre 4 hop hop et regardez il y a du fer qui sort c'est beau oh là là je vais pouvoir faire tellement de craft en vrai je sais pas ce que je vais pouvoir craft mais je sais que j'avais besoin de fer et voilà tout simplement et du coup vous allez pouvoir rajouter de nouveaux espaces de stockage pour votre fer et votre hématite et bah écoutez si vous avez des questions des remarques des suggestions n'hésitez pas les commentaires sont là c'est bon de le faire n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir ça me ferait extrêmement plaisir et à la prochaine pour une future vidéo ciao ciao